Bonjour à tous, bienvenue à Bricole Rigole. Je suis Marie-Pierre et aujourd'hui avec moi, j'ai... Livia. Bonjour, Livia. Quel âge as-tu? Cinq ans. Tu es grande. Bonne. Avec Livia, aujourd'hui, la thématique, ça va être un joli arbre hivernal. On est dans le thème de l'hiver. Il est joli, hein? Donc, pour pouvoir réaliser notre beau bricolage d'arbres hivernals, on va avoir de besoin de coton, de peinture acrylique brune, du brillant, des brillants, des pinceaux, des pinceaux, d'un petit bol pour pouvoir mettre notre peinture, de colle blanche liquide, et des brillants, des brillants autocollants, et des feuilles de papier bleu. Donc, Livia, pour commencer notre bricolage, on va avoir besoin de notre papier bleu. On va se faire un petit peu de place. Et on va devoir commencer par faire en peinture notre tronc et nos branches de notre arbre. Est-ce que tu aimes... Non, moi, je ne prends plus. Tu veux le verre? Je te laisse le verre. Est-ce que tu veux verser toi-même la peinture dans le petit plat? Tu as bien choisi? Tu choisis le jaune? On va verser de la peinture, puis il y en a assez pour toi et moi. Tu peux peser fort sur la bouteille. Oui, encore, encore, encore. S'il y en a moins qu'on en remettra d'autres. Donc, à partir du bas de notre feuille, on va venir faire notre tronc. Le haut. Puis on fait des branches. OK? Ça, je l'ai déjà fait à mon école. Tu l'as déjà fait à l'école? OK, on va essayer de le refaire ici, sur notre carton. Tu peux faire un gros arbre avec plein de belles branches. Tout à l'heure, quand ça va être le moment de venir mettre nos boules de coton pour faire la neige, on va avoir plein de belles branches pour les coller. Est-ce que tu as une couleur préférée? C'est laquelle? C'est rose. Rose? C'est une super belle couleur, le rose. Wow! Tu lui as fait un très grand tronc. On fait des branches, des plus petites branches. Est-ce que tu en fais des fois à l'école ou à la maison? Du bricolage ou de la peinture? Bien, je fais des bricolages, bien, des fois à la maison. Des fois à la maison. Là, toi, tu m'as dit que tu avais 5 ans. C'est ça? Tu as 5 ans? Oui. Donc, tu vas à l'école? Oui. Puis, à quelle école vas-tu? À l'école Vision. À l'école Vision? Oui. Tu dois en faire du bricolage? Oui. À l'école? Oui. Est-ce que c'est ton activité préférée à l'école? Bien, oui. Oui? Puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes faire quand tu es à l'école? Bien, oui. Qu'est-ce que tu aimes faire? Je joue avec mes amis. Ah oui, je joue avec tes amis. À l'extérieur, dans la cour? Non, en dedans. En dedans? Tu t'appliques bien. Est-ce que tu veux faire plus de branches? Bien, j'en fais plus. Tu veux en faire plus? Vas-y. Tiens. Comme ça. Ce qui est bien avec la peinture acrylique, c'est qu'elle sèche rapidement. On va être prêts rapidement pour faire notre autre état. C'est super beau. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de branches sur ton arbre? Non. Non? Tu veux en faire plus? Je t'attends. Je vais le mettre ici. Puis, est-ce que tu aimes ça? Là, on est dans la thématique de l'hiver. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire dehors quand il y a beaucoup de neige? Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire? Faire une maison de neige. Une maison, un igloo? Bien oui, mais... Un phare? Un bonhomme de neige. Ah oui, un bonhomme de neige. Puis, quand tu fais ton bonhomme de neige, est-ce que tu vas chercher des choses pour le décorer? Bien oui, une carotte pour son neige. Une carotte pour son neige. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu mets? Une tuque. Une tuque. Une tuque, une tuque, une tuque, un foulard, une carotte. Des fois, je prenais des boutons ou des cailloux pour faire les yeux, la bouche. Bien, dans l'hiver, il y a des cailloux, des fois. Oui, on est capable encore d'en trouver par terre avant que la neige les ait tous recouverts. Oui. Est-ce que tu serais prête à ce qu'on commence à coller nos boules de coton? Oui? Je vais mettre le petit pinceau de côté. Il est super beau. Je vais sortir la colle équipe. OK. Une pour toi et une pour moi. Merci. On va se sortir de la rouette. Si on en manque, j'en sortirai d'autres. OK. Pour faire comme si c'était de la neige, on va prendre nos wattes et on va les déchirer un petit peu. Ça va être joli. Ça va faire comme des boules de neige. Est-ce que ça va? Oui. On va se les séparer en petites boules comme ça. OK. Si c'est difficile de les séparer, je peux en séparer pour toi. C'est plein de petites boules de neige. Est-ce que toi, tu préfères l'hiver ou l'été? L'hiver. L'hiver? Ça ne te dérange pas quand il fait froid. On peut aller s'habiller chaudement, aller glisser. Ça colle sur le bout de tes doigts un peu. Ça fait de la petite mousse. Quand tu es prête, on peut commencer à mettre... Ce n'est pas grave. Regarde. Je vais aller l'attraper. On va mettre de la colle sur le bas ici pour nous faire un petit sol de neige. Ça, c'est comme toute la noix-pataille. Oui. Bien, là, c'est la colle, mais on va venir mettre nos boules de coton qui vont faire de la neige dans le bas de notre arbre. On peut en mettre beaucoup ou juste un peu. Des fois, il neige vraiment beaucoup l'hiver. Oui. On a des grosses, grosses buttes de neige à la fin de l'hiver. Oui. Mais ça fait plus de place pour aller glisser. Est-ce que tu aimes ça aller glisser? Oui. C'est cool. C'est cool aller glisser. C'est vrai. Est-ce que tu sais faire du patin? Oui? C'est vraiment cool. Ça aussi, c'est cool. C'est des belles activités d'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres sortes d'activités d'hiver que tu fais? Oui. Comme quoi, par exemple? Comme du tennis. Du tennis? Tu en fais l'hiver, mais à l'intérieur? Oui. Ça fait froid. Il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid pour jouer au tennis l'hiver. Moi, j'ai commencé à me faire des petits points de colle pour venir coller la neige sur mes branches. Super. On vient en mettre sur chaque petit point. Ça coule vite. Tiens. Il commence à être beau, notre arbre. Il a tombé beaucoup de neige, hein? Oui. On les colle bien. Tantôt, on réappuiera sur toutes nos petites boules de coton pour être sûre qu'elles ont bien collées. Comme ça. Est-ce que tu trouves qu'il y en a assez? Oui, pour moi. Pas toi, mais sur le mien. Trouves-tu qu'il y en a assez? Bien. Sur mon arbre à moi? Oui. C'est agréable à toucher, les petites boules de coton, hein? Oui. Ça colle sur les doigts, mais c'est agréable à toucher. Mais c'est doux. C'est doux. C'est très doux. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hiver aussi? Qu'est-ce qui se passe à l'hiver? On peut faire des boules. Des boules? Des boules de neige, tu parles ou... ? Oui, c'est vrai, on peut faire des boules de neige. C'est vrai qu'on aurait pu se faire... Mais c'est des guillons. Oui. Mais est-ce qu'il y a une fête à l'hiver? Oui, il est froid, oui. La fête de mon ami, c'est après l'hiver. La fête de ton ami, c'est en hiver? Oui. Non, c'est à pied l'hiver. Après l'hiver. Mais moi, est-ce que tu sais la quelle fête que je te parle? C'est ma colle. Ah, c'est moi qui... Excuse-moi, c'est moi qui te l'ai volée. Ah! Ah, je suis coquée, non? Moi, je te parlais que notre arbre, on aurait pu aussi décider de le transformer en arbre de nos... 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 On aurait pu décider. Oui, parce que... Là, c'est un arbre d'hiver, mais on aurait pu décider de rajouter des petits éléments qui feraient des lumières ou des guirlandes. Il aurait été très beau aussi, hein? Maintenant, c'est le moment de venir décorer avec les paillettes... Je sens que t'aimes ça. Avec les paillettes autour de notre arbre. L'auto ici. Oui, autour. Tu peux même en mettre à travers les branches, si tu veux. C'est des petites paillettes autocollantes. Donc, regarde, tu peux en enlever une section, comme ça. Tu les sépares avec tes doigts. Tu en as ajouté sur ton carton où tu as envie d'en mettre. Tu peux mélanger les couleurs. On a des petites argents. On en a qui ressemblent à des perles, comme des petits... des petits flocons de neige. On en a des belles bleues aussi. T'aimes ça, les paillettes? Oui? Est-ce que tu le colles souvent avec ce genre de paillettes-là à la maison? Bien, ils allaient chez moi, mais pas souvent. T'en as chez toi, mais pas souvent. Quand tu auras mis assez de paillettes, on va faire notre dernière étape. Quoi? On va venir coller des petits brillants sur nos watts pour que ça fasse de la neige scintillante. Ça te dit? Wow, wow, wow! C'est très beau. Wow! T'as terminé? On fait notre dernière étape. Je te redonne ta colle. OK. Ça c'est. Et on va sortir les petits brillants archants. Donc, regarde bien ce que je vais t'expliquer. Sur nos petites boules de coton. On va venir mettre un petit point de colle. OK. Puis ensuite, on va pouvoir venir avec nos doigts se poudrer. des brillants. J'ai enversé dans ma main. Regarde. Ça scintille. Tu as remarqué? Est-ce que... Oups! Regarde, c'est pas grave. Tu peux venir enverser. Je vais en prendre pour terminer mon bricolage à moi. Puis après, on va secouer notre bricolage. Le reste, on le ramassera. Tiens. Merci, mademoiselle. Je suis maintenant tout scintillante, moi aussi. Regarde bien ce qu'on va faire, ma belle. regarde bien. Tu veux en enlever plus? On va juste venir ici le secouer. T'as terminé? On va le montrer. Regardez nos deux beaux arbres hivernales. Ils sont beaux. Ils brillent. Est-ce que tu es fière de toi? Je suis très fière de toi, moi aussi. Ils sont magnifiques, nos arbres. C'est ce qui conclut notre tout dernier bricolage de la saison. Ça m'a fait un réel plaisir de bricoler toutes ces belles activités-là avec vous. J'espère que vous avez eu du plaisir aussi à la maison. Vous pouvez aller revoir tous les bricolages de la saison sur le CCAP.TV. Donc, ma belle... ma belle Livia, est-ce que tu es prête à dire bye-bye? Bye-bye. 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah!